donc salut la gang petit clip très rapide avec de l'interview j'ai fait qui a duré au dessus de deux heures avec vivi belgium que je suis en train de vous préparer mais je vous sors des clips une fois en temps je trouve ça vraiment intéressant une fois que l'épisode doit être sorti vous allez retrouver sur la chaîne donc yeah that's it on switch il nous parle un peu rapidement de pokémon yeah pourquoi pas oubliez pas notre financial advice ouais ça c'est ça c'est sûr et certains il ya un potentiel mais c'est ce que je te dis que tu sais pas c'est pas que je suis contre l'investissement des nf t1 justement c'est j'aurais moi j'ai vraiment hâte du jour où voilà les ou ou les nf t qui m'intéresse sortiront mais je sais que je sais que vivi à le à le bagage à le potentiel de de faire des je reviens encore pour avec les animés mais il y aura un jour où l'autre où je suis persuadé que il y aura des il y aura des nf t par exemple pokémon pour et là oui là là parce que je suis fan de la licence là j'en achèterai je voulais pas partir sur le sujet mais let's go on est parti bon ok je vais poser une autre question avant de partir ce pokémon puis tu as le droit de ne pas répondre tu as quel âge moi j'ai 31 ans 31 ans on a quatre ans quatre et demi probablement différence ok fait que tu as vécu pokémon style version gold and silver au game boy toi moi c'est ouais la version game boy game boy advance probablement toi c'est ça non j'ai quand même non j'ai quand même non mais moi c'est vrai que c'était le pokémon où j'ai passé le plus de temps ça c'est sûr mais j'ai connu les premières versions si rouge et bleu et jaune ouais rouge et bleu et jaune oh t'as connu ça pour vrai oh my god c'était ça de stagique là moi j'avais la version j'avais reçu une version la version bleue et j'ai reçu la version bleue et c'est avec celle là que j'ai commencé à tu la version rouge j'ai fait le tour trois quatre fois j'avais mieux tout à la fin j'étais super cool puis tous mes amis jouer pas finalement j'étais le seul seul de ma gang et cool fait que c'était pas mais à la bonne époque ah ouais c'était tellement bon avec la version noir et blanc les bonhommes c'est des pixels c'était affreux pour vrai c'était affreux mais c'est tellement le gameplay qui était cool non j'osais pas partir sur pokémon mais est ce que c'est ce qui t'a amené sur vivi et komi ou ou il y a d'autres choses qui t'a amené bon je sais vous allez me trouver un peu poste mais je garde le reste pour l'interview complet il va falloir aller voir ça je vais mettre le lien dans la description ça va ok je viens j'ai essayé de donner plus de valeur pour la personne que je vais crosser le paths et ne pas demander des choses en retournes c'est le point qui fait mon grand hope c'est que je peux donner plus de valeur à les gens que je parlais et je n'ai jamais dans une situation de mort où je dois demander des choses en retournes Sous-titrage ST' 501